Dans ce nouveau podcast, nous allons remonter quelques siècles en arrière dans l'histoire de la philosophie, plus exactement dans le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, avec Rousseau. On conçoit souvent le XVIIIe comme une période fondamentale pour notre histoire. Siècle d'émancipation, durant lequel la raison a triomphé, on peut penser à l'encyclopédie d'Hydrault et d'Alembert, qui inventorie tous les progrès techniques et scientifiques. Toutefois, au cours de ce siècle, une autre voie singulière résonne. C'est celle de Jean-Jacques Rousseau. Dans le discours sur les sciences et les arts, Rousseau nous montre que le progrès scientifique et artistique n'a contribué en rien au progrès et au perfectionnement moral des individus. C'est bien plutôt la dissimulation, l'hypocrisie qui se sont développées. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau podcast qui va porter sur l'œuvre d'une des œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Avant toute chose, merci de vous abonner, de nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez aussi nous soutenir sur notre cagnotte Tipeee, dont le lien est en description. Bonjour Alexis. Bonsoir. Enfin, on enregistre, c'est le soir. Bonsoir. Eh bien Alexis, je te laisse la parole. Alors, en 1750, l'Académie de Dijon organise un concours, comme c'était souvent le cas à l'époque des académies. Il s'agit de répondre à la question suivante. Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer les mœurs ? En d'autres termes, il est question de s'interroger sur une éventuelle influence des sciences et des arts sur le perfectionnement moral des individus. Les sciences et les arts ont-ils donc contribué au développement de la vertu ? Nul doute que depuis le XVIIIe siècle, les sciences et les arts aient connu un développement incontestable. Nous sommes en plein siècle des Lumières, et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert constitue le symbole éclatant de ce développement. Un certain optimisme règne alors. Toutefois, Rousseau, dans sa réponse qui deviendra le discours sur les sciences et les arts, se livre à une véritable critique, justement, des sciences et des arts. Il prend alors le contre-pied de l'opinion dominante à l'époque et dissocie totalement le progrès scientifique et artistique d'une part d'un prétendu progrès moral au niveau des mœurs, donc d'autre part. Rousseau est parfaitement conscient de prendre ce contre-pied et de paraître peut-être original. Il écrit dans la préface du discours, je cite, « Je prévois qu'on me pardonnera difficilement le parti que j'ai osé prendre. Heurtant de front tout ce qui fait aujourd'hui l'admiration des hommes, je ne puis m'attendre qu'à un blâme universel. » Fin de citation. La réponse de Rousseau se compose donc de deux parties. Dans un premier temps, tout d'abord, Rousseau avance que les mœurs polissées, adoptées par les hommes sous l'effet du développement des sciences et des arts, dissimulent en réalité une véritable dépravation, une corruption morale même, que l'on ne repère pas de prime abord. Il s'agit seulement, nous dit Rousseau, d'un semblant de vertu. Ensuite, dans un deuxième temps, Rousseau insiste sur cette idée et il va la préciser. Il développe plus spécifiquement cette idée selon laquelle il existe même un lien direct de causalité entre le développement des sciences et des arts et le vice. En somme donc, loin de favoriser le développement de la vertu, le développement des sciences et des arts a plutôt abouti à une véritable corruption des mœurs. Donc si on reprend les choses dans l'ordre, dès le début de la première partie, Rousseau ne nie en aucune manière l'existence incontestable d'un développement des sciences et des arts. Il reconnaît un véritable progrès en ce domaine. Et il écrit, je cite, « C'est un grand et beau spectacle de voir l'homme sortir en quelque manière du néant par ses propres forces, dissipées par les lumières de sa raison, les ténèbres dans lesquelles la nature l'avait enveloppée. Toutes ces merveilles se sont renouvelées depuis peu de générations. » Fin de citation. Mais au-delà de ce constat de surface, la question néanmoins demeure la suivante. Il convient de se demander si nous pouvons dire qu'un tel développement a eu une influence décisive sur les mœurs des individus. Et le cas échéant, quelle est la nature de cette influence ? En un mot, les hommes sont-ils devenus plus vertueux ? C'est ainsi que Rousseau peut entamer sa première critique de type moral, en quelque sorte, des sciences et des arts. Certes, Rousseau admet que nos mœurs se sont polissées. Les lettres et les arts, écrit-il, forment ce qu'on appelle des peuples polissés. Fin de citation. Nous nous conduisons donc les uns vers les autres avec respect et politesse. La contenance et la bienséance semblent effectivement s'être substituées à la violence brute dans les rapports inter-individuels. Le résultat en incombe, selon Rousseau, en incombe bien donc au développement des sciences et des arts. Il écrit, je cite, « Telle est la pureté que nos mœurs ont acquises. C'est ainsi que nous sommes devenus gens de bien. C'est aux lettres, aux sciences et aux arts à revendiquer ce qui leur appartient dans un si salutaire ouvrage. » Fin de citation. Cependant, Rousseau ne veut pas en rester à ce niveau dans son analyse, à cette surface, à cette analyse finalement un peu superficielle. Faut-il conclure de ces mœurs épurées et polissées à la présence de la vertu ? Est-ce que des mœurs épurées constituent le signe indubitable de la vertu ? En aucun cas, selon Rousseau. Ces mœurs polissées, ces bonnes mœurs donc, cette décence, pourrait-on dire, dans les relations entre les individus, n'en sont finalement qu'une parure. Et Rousseau emploie précisément ce terme de parure. Ne sont finalement qu'un déguisement, un travestissement. Cette parure ne reflète en rien ce que sont véritablement les hommes dans leur cœur, dans leur intériorité. Rousseau nous dit, je cite, « Il règne dans nos mœurs, une ville est trompeuse uniformité. Et tous les esprits semblent avoir été jetés dans un même moule. Sans cesse la politesse exige, la bienséance ordonne. Sans cesse on suit des usages, jamais son propre génie. On n'ose plus paraître ce qu'on est. » Fin de citation. En réalité, la politesse et la bienséance se sont certes imposées à tous du fait des sciences et des arts. Nous nous sommes raffinés, nous nous conduisons tous de la même façon et par la même, nous endossons un rôle comme des acteurs sans jamais révéler ce que nous sommes réellement. Nous pratiquons sans cesse cet art, celui de la dissimulation, la dissimulation de nous-mêmes. Les relations interindividuelles entre les individus, donc, sont de fait caractérisées par l'apparence, par l'affectation et l'hypocrisie, sans qu'aucune franchise ne soit plus possible. Et n'oublions pas que le mot « hypocrisie » vient du grec « hypocrites » qui signifie « acteur ». Nous affectons donc avec chacun la politesse, nous endossons ce rôle et dissimulons en public notre véritable nature, notre véritable caractère. Dès lors, l'amitié sincère, comme la confiance, disparaissent totalement. Seuls règnent alors les apparences. Nous nous déplaçons dans un univers d'apparence, dans un univers de faux-semblants. Par conséquent, ces mœurs polissées ne sont nullement le signe de la vertu, mais constituent, bien plutôt, une dissimulation permanente des individus en leur être profond. Mais là n'est pas tout, selon Rousseau. Rousseau écrit en effet, je cite encore, « Les soupçons, les ombrages, les craintes, la froideur, la réserve, la haine, la trahison, se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse, sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de notre siècle. » Fin de citation. Dans ce monde d'apparence, donc, nous ne connaissons jamais véritablement autrui. Nous ignorons qu'il est vraiment. Nous en venons donc à nous former des idées à son sujet, à le craindre, à le haïr et même à tenter de le trahir en dépit du respect finalement tout extérieur que nous lui manifestons. Autrui, en d'autres termes, devient toujours un ennemi, potentiel. La trahison est d'autant plus facile que chacun avance masqué. de telles vices résultent de cet univers de faux-semblants et demeurent donc dissimulés sous les apparences. Nous comprenons bien pourquoi alors comment ces mœurs, ces mœurs polissées dont parle Rousseau, non seulement produisent mais également dissimulent en vérité et favorisent de réels vices moraux. Plus généralement, tous nos défauts, tous nos vices perdurent sous le masque que nous portons. Il faut donc dissocier complètement ces mœurs polissées et raffinées d'un quelconque progrès moral, de la vertu. Rousseau va même plus loin en disant que ses vices trouvent à s'exprimer, se déploient dans ses belles apparences. Il en va ainsi de la calomnie. On lui donne des formes convenables à la calomnie, mais elle n'en demeure pas moins bien présente. Rousseau écrit « On n'outragera pas grossièrement son ennemi, mais on le calomnera avec adresse. » Fin de citation. Certains vices vont même jusqu'à devenir des vertus. Quant aux passions, nous parvenons à les exprimer dans un langage apprêté, nous dit Rousseau. En définitive, les vices ne disparaissent pas, mais se dissimulent ou trouvent à s'exprimer sous des formes beaucoup plus raffinées, sous des formes travesties, sous des formes polissées, donc acceptables et qui ne choquent pas. Les mœurs polissées n'offrent qu'un semblant de vertu. En réalité, c'est l'hypocrisie qui règne, selon Rousseau. Rousseau passe ensuite à un second type de critique, une critique plus politique, pourrait-on dire. Rousseau note que nous nous réunissons sous la forme de société, nous entrons en société car seuls nous ne pourrions pas pourvoir à tous nos besoins. Platon faisait déjà cette remarque dans le livre 2 de la République. politique. Les gouvernements et les lois auxquelles nous nous sommettons contribuent à notre bien-être et à notre sécurité. Mais il n'en reste pas moins que nous perdons notre liberté. Nous sommes chargés de chaînes de fer, comme l'écrit Rousseau. Nous ne pouvons entrer, dans le cadre de ce podcast, dans le détail de la philosophie politique de Rousseau. Néanmoins, à ses yeux, les régimes politiques existants asservissent forcément les hommes. Dans le livre 1 de son ouvrage très célèbre du contrat social, Rousseau mettra en évidence la forme d'un gouvernement susceptible de préserver la liberté. En tout cas, selon Rousseau, dans ce texte, dans le discours sur les sciences et les arts, les sciences et les arts justement détournent les hommes du souci de cette liberté originelle, de leur liberté originelle, celle à laquelle ils sont destinés. L'intérêt pour les sciences et les arts les conduit à occulter à oublier complètement l'intérêt qu'ils devraient porter à leur liberté. Aussi, les sciences et les arts agissent-ils comme un divertissement au sens pascalien du terme. Divertissement qui leur fait oublier leur propre asservissement. Citons un passage un peu plus long mais qui se révèle vraiment tout à fait clair pour saisir ce point. Rousseau écrit, je cite, « Les lettres et les arts, moins despotiques et plus puissants peut-être, étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont ils sont chargés, étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle pour laquelle ils semblent être nés, leur font aimer leur esclavage et en forment ce qu'on appelle des peuples polissés. » Fin de citation. Voilà donc pour ces deux types de critiques. La critique morale et la critique politique. Toutefois, si Rousseau dénonce la corruption des mœurs, inhérente au développement des sciences et des arts, le problème, c'est qu'il ne définit jamais explicitement ce qu'il entend par opposition, par le terme de vertu. En fait, pour comprendre cette notion, il faut se référer à plusieurs ouvrages, à plusieurs passages du discours, dans la première comme dans la seconde partie. Et dans la seconde partie, si nous anticipons un peu sur ce que nous allons dire par la suite, Rousseau écrit qu'en raison de l'apprentissage des sciences et des arts, ces mots de magnanimité, écrit-il, de tempérance, d'humanité, de courage, ils, c'est-à-dire les enfants, ne sauront ce que c'est. Fin de citation. Contre le raffinement que produisent les sciences et les arts, Rousseau oppose, lui, la vertu morale, comme un idéal de simplicité et de modération, un idéal de respect d'autrui et d'honnêteté. Nous comprenons dans quelle mesure cet idéal est bien loin de l'affectation et de l'hypocrisie qui prédomine dans les mœurs polissées que dénonce Rousseau. Une telle vertu, si nous suivons Rousseau, s'inscrit derrière, d'ailleurs, dans une certaine rusticité, dans un rapport harmonieux et renoué avec la nature. Nous le voyons, notamment lorsque Rousseau montre les conséquences de l'introduction des sciences et des arts à l'intérieur d'une nation. À propos de Rome, de la Rome antique, il écrit, je cite, Ici est donc mis en évidence un lien de cause à effet direct entre l'introduction des arts avec la référence à Ovid, à Catule, à Martial et ensuite la corruption morale. Et Rousseau conclut alors en nous apportant ce qui constitue à ses yeux une preuve de la validité de sa critique. Il déclare Peuple, sachez donc une fois que la nature a voulu vous préserver de la science comme une mère arrache une arme dangereuse des mains de son enfant, que tous les secrets qu'elle vous cache sont autant de mots dont elle vous garantit et que la peine que vous trouvez à vous instruire n'est pas le moindre de ses bienfaits. Fin de citation. En effet, l'étude de la nature, on le sait, est longue et pénible et n'est pas d'ailleurs sans nécessiter un certain nombre d'efforts, de difficultés. La nature, en d'autres termes, ne dévoile pas immédiatement les clés de compréhension de son fonctionnement. Mais justement, pour Rousseau, cela démontre que nous ne sommes pas destinés à la science. La nature, en cachant, en voilant son mode de fonctionnement, a voulu nous en préserver en dissimulant donc son fonctionnement, ses mécanismes et en en rendant la découverte difficile. Dans la seconde partie du discours, Rousseau reprend et précise le lien entre les sciences et les arts et la corruption morale. Il s'agit pour lui de mettre en évidence plus précisément la manière dont ses sciences et ses arts annihilent, suppriment, éradiquent la vertu. Rousseau montre alors que les sciences et les arts ont non seulement pour origine, mais également pour objet et effet le vice. Les sciences et les arts ont pour origine le vice, en effet. Rousseau écrit, je cite, « L'astronomie est née de la superstition, l'éloquence de l'ambition, de la haine, de la flatterie, du mensonge, la géométrie de l'avarice, la physique d'une veine curiosité. » Fin de citation. En d'autres termes, on le voit, les sciences et les arts n'ont donc pas une origine pure. Ils ne sont pas nés d'une volonté désintéressée de savoir pour savoir. Au contraire même, ils expriment et satisfont et nourrissent même nos vices. Nous apprenons l'éloquence pour nourrir notre ambition, pour développer notre ambition, pour mentir à autrui ou pour le flatter. Donc l'origine des sciences et des arts n'est pas pure. Mais l'objet des sciences et des arts n'est pas pur non plus. Les sciences et des arts, selon Rousseau, ont pour objet le vice. En suivant l'exemple que nous donne Rousseau, on peut dire que l'histoire, finalement, qui est cette discipline historique, n'est que la narration, finalement, des actions immorales des tyrans et des conspirateurs. L'histoire qu'écrivent les historiens n'est que la longue suite des actions immorales, selon Rousseau, des personnages historiques. Et enfin, selon Rousseau, les sciences et les arts ont pour effet, ont pour conséquence également le vice. Et c'est là que réside véritablement le danger. Parce que ces vices produits par les sciences et les arts sont nombreux. Tout d'abord, les sciences et les arts naissent de l'oisiveté et l'entretiennent en retour. En nous adonnant nous abandonnons aux sciences et aux arts, nous nous détournons de nos devoirs moraux comme de nos devoirs politiques. C'est-à-dire que nous ne nous intéressons pas à l'intérêt commun au public. Rousseau écrit « En politique comme en morale, c'est un grand mal que de ne point faire de bien. Et tout citoyen inutile peut être regardé comme un homme pernicieux. » Fin de citation. « Ensuite, les arts et les sciences mettent à mal les valeurs fondamentales d'une société. Mais ces vins et futiles déclamateurs, écrit Rousseau, vont de tous côtés, armés de leur funeste paradoxe, sapant les fondements de la foi et anéantissant la vertu. » Fin de citation. Ces valeurs fondamentales, donc, qui organisent une société, sont en effet interrogées et remis en question sans cesse par la philosophie, nous dit Rousseau. Ce qui assure un ordre dans la société se trouve dès lors privé de fondements et délégitimé. La philosophie que pourtant Rousseau pratique, eh bien, il la considère comme étant une tentative de déconstruction de ce qui fait le socle d'une société. Enfin, la propité et la simplicité faisant partie intégrante de la vertu ne peuvent que s'évanouir au contact des arts bien évidemment, du théâtre ou de la musique. D'une part, la vérité n'est paradoxalement pas l'objectif de ceux qui s'adonnent aux sciences et aux arts. Leur apprentissage pour les enfants peut être de ce point de vue néfaste. Rousseau écrit que sans savoir démêler l'erreur de la vérité, ils posséderont l'art de les rendre méconnaissables par des arguments spécieux. Fin de citation. En ce sens, la logique de la dissimulation prévaut au corps, au sein même des sciences et des arts. Mais en outre, les sciences et les arts constituent un moyen de se distinguer des autres, prénomine alors l'orgueil. Les sciences et les arts s'accompagnent d'un développement des commodités de la vie, d'un accroissement du luxe également, lequel s'oppose à la simplicité que nous avons mentionnée plus haut au sujet de la vertu. Les hommes, nous dit Rousseau, finalement, développent le goût du luxe. Ils cherchent à s'enrichir et se détournent alors de la vertu. Le goût du faste, déclare Rousseau, ne s'associe guère dans les mêmes âmes avec celui de l'honnête. Fin de citation. Rousseau n'en reste pas néanmoins au plan de la vertu morale. Il envisage également la vertu politique et les conséquences qu'a sur celle-ci le développement des sciences et des arts. Comme nous avons déjà commencé à l'esquisser un peu plus haut, les individus ne se soucient plus de l'intérêt commun ou collectif. À propos de l'apprentissage des sciences et des arts aux enfants, Rousseau déclare, je cite, « Ce doux nom de patrie ne frappera jamais leurs oreilles. » Fin de citation. En outre, c'est la vertu même du courage qui disparaît. L'amollissement, selon Rousseau, le remplace. Rousseau écrit « Tandis que les commodités de la vie se multiplient, que les arts se perfectionnent et que le luxe s'étend, le vrai courage s'énerve. c'est-à-dire faibli. Les vertus militaires s'évanouissent et c'est encore l'ouvrage des sciences et de tous ces arts qui s'exerce dans l'ombre du cabinet. » Fin de citation. En ce sens, on pourrait dire qu'un certain individualisme, selon Rousseau, se développe. L'idée d'un intérêt supérieur au seul individu, commun à tous, l'idée donc d'un bien commun disparaît. C'est pourquoi Rousseau sera si admiratif du modèle spartiate de l'antiquité qui, contrairement à Athènes, se caractérisait par la vertu et notamment par la vertu militaire. On comprend alors pourquoi Rousseau peut affirmer que le développement des sciences et des arts substitue partout la préférence des talents agréables sur les talents utiles. La vertu, qu'elle soit d'ailleurs morale comme politique, n'est plus estimée selon Rousseau à sa juste mesure. Elle ne constitue plus un modèle. par conséquent, ce qui restait de vertu chez certains individus, par manque de reconnaissance et d'émulation, disparaît. On peut remarquer néanmoins qu'à la fin du discours, Rousseau se montre peut-être un petit peu moins catégorique ou plutôt affine son propos. Il ne s'agit pas tant pour lui de faire le procès du développement des arts et des sciences que de montrer les conséquences négatives de leur diffusion à grande échelle. Selon lui, tout individu n'est pas destiné à de telles activités. Certains seulement possèdent pour les sciences et les arts des dispositions, des talents. Or, le problème pour Rousseau vient du fait que trop d'individus se livrent aujourd'hui aux sciences et aux arts. Beaucoup s'y adonnent sans talent, médiocrement, et auraient été beaucoup plus bénéfiques à la société par des occupations autrement plus utiles à cette société. Rousseau écrit « Tel qu'il sera toute sa vie un mauvais versificateur, un géomètre subalterne serait peut-être devenu un grand fabricateur d'étoffes. » Fin de citation. Il ne revient donc qu'à un petit nombre, selon Rousseau, de se livrer aux sciences et aux arts. Rousseau cite notamment Descartes et Newton. Et d'autre part, Rousseau plaide pour que le développement des sciences et des arts contribue au bonheur des peuples. Un tel développement, donc, doit avoir une finalité pratique, c'est-à-dire délivrer une sagesse qui permettrait véritablement d'accéder au bonheur. On le voit, Rousseau ne critique donc pas en lui-même le développement des sciences et des arts. Mais, bien plutôt, il va soumettre ce développement à deux conditions pour le rendre légitime et bien fondé. Qu'il soit le fait d'un petit nombre qui est destiné, premièrement, et qu'il contribue au bonheur du plus grand nombre, deuxièmement. À ceux qui n'y sont pas destinés, Rousseau propose une philosophie véritable, la seule qui ait quelques valeurs. Loin de s'abandonner, de s'adonner aux arts et aux sciences lorsque l'on n'y est pas destiné, il faut bien plutôt suivre, selon Rousseau, les principes moraux qui nous sont donnés lorsque l'on écoute la voix de la conscience dans le silence des passions. Il conclut ainsi le discours, je cite, « Et sans envier la gloire de ces hommes célèbres qui s'immortalisent dans la République des Lettres, tâchons de mettre entre eux et nous cette distinction glorieuse qu'on remarquait jadis entre deux grands peuples que l'un savait bien dire et que l'autre bien faire. » Fin de citation. Finalement, donc, Rousseau nous invite à penser implicitement que suivre cette sublime science des âmes simples gravée au fond de nos cœurs est bien plus important que de s'adonner aux sciences et aux arts. Il s'agit avant toute chose de savoir remplir ses devoirs moraux. Merci Alexis. On se retrouve la semaine prochaine ? Oui, la semaine prochaine, vendredi je pense. Très bien. On connaît le programme ou pas ? Pas encore, j'ai pas décidé encore. Pas encore ? On annoncera ça dans la semaine. D'accord. Eh bien en tout cas, en attendant, nous, nous avons enregistré cette émission, ce podcast le vendredi 18 février. Donc on vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui vont le découvrir ce soir ou demain ou dimanche. Et puis, on se retrouve très vite. N'oubliez pas de liker, de nous mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et puis nous soutenir sur notre cagnotte Tipeee. On vous dit à très bientôt. Au revoir Alexis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501